Allez, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà, donc bonsoir, bonsoir à tout le monde, si vous m'entendez, si vous êtes connectés, si vous m'entendez, écrivez quelque chose, écrivez oui, on t'entend et là comme ça on va commencer notre direct de ce soir, bonsoir à tous, dites moi si vous m'entendez et on va commencer le direct. Alors bonsoir à tous, bonsoir, moi c'est Lamine. Voilà, au travers de cette chaîne, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai pour mission d'aider mes jeunes frères étant donné que moi-même j'ai eu la chance de venir étudier en Ukraine. Donc au travers de cette chaîne, je me suis fixé la mission d'être mes jeunes frères qui sont en Afrique, qui ont besoin d'aller étudier en Europe, de venir étudier en Ukraine. Donc c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. Voilà, c'est une chaîne YouTube qui a le but de donner des informations concernant les études en Ukraine et voilà, donner quelques conseils à tous ceux qui veulent venir étudier en Ukraine, sur leur expliquer la procédure, comment faire pour venir étudier en Ukraine. Donc si vous êtes en ligne, dites moi oui, on t'entend, dites moi que vous m'entendez et puis on va commencer ce direct. Aujourd'hui on aura plusieurs informations, en tout cas il y aura des informations intéressantes. Donc si vous restez jusqu'à la fin de ce direct, vous allez avoir plein d'informations intéressantes. Donc de temps à autre, je vais regarder mon téléphone pour voir un peu quels sont les messages qui ont été écrits et tout ça. Donc si vous êtes en ligne, dites oui, oui, on t'entend et on va commencer le direct. Voilà, donc je vois qu'il y a quelques personnes quand même qui sont connectées et voilà, en attendant que les autres viennent, on va commencer par donner quelques informations intéressantes. Donc, restez connectés jusqu'à la fin et voilà, je vais commencer déjà par donner le programme de ce soir. Alors ce soir, on va aborder deux grands sujets. Déjà, le premier sujet va concerner les études en Ukraine, c'est le but principal de cette chaîne. Donc le premier va concerner les études en Ukraine et la deuxième information va concerner les visas touristiques. et comment faire pour avoir un visa touristique pour venir étudier en Ukraine. Et à la fin, bien sûr, je vais répondre à quelques questions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter vos questions un peu à côté. Et puis, à la fin de la vidéo, vous allez me poser vos questions et je vais répondre à vos questions. Donc voilà, on m'entend très bien et on va commencer ce direct. Donc, au début de ce direct, on va déjà revenir sur la procédure des études en Ukraine. Comment faire pour venir étudier en Ukraine parce que c'est vrai que j'ai expliqué dans plusieurs vidéos comment faire pour venir étudier en Ukraine, mais chaque fois, il y a des questions, voilà, des gens me contactent. La mine explique moi comment je vais, comment je dois faire pour venir étudier en Ukraine. Donc, je vais revenir rapidement sur la procédure. Alors, la procédure pour venir étudier en Ukraine commence essentiellement par une demande d'admission. Donc, la demande d'admission, c'est, voilà, vous nous envoyez la copie scannée de votre passeport, la copie scannée de votre diplôme du baccalauréat, la copie scannée des relevés ou du relevé de notes obtenus au baccalauréat. Si jamais vous avez eu d'autres diplômes supérieurs tels que la licence, la maîtrise, vous pouvez aussi ajouter à ces documents, scanner tout ça et nous envoyer par e-mail. Donc, dès qu'on reçoit vos documents, on va rapidement vérifier et après, il vous sera demandé de payer les frais d'admission. Donc, si vous voulez connaître tous les frais d'admission, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de mon site internet. Là-bas, vous allez voir en détail combien coûte la demande d'admission et combien coûte la scolarité. Donc, une fois que nous avons établi votre invitation, nous allons vous envoyer ça par DHL. Généralement, pour faire la lettre d'invitation, ça ne prend que cinq jours ouvrables et pour l'espédier par DHL, ça prend quatre jours, disons, pour espédier. Donc, au total, il faut neuf jours pour pouvoir avoir la lettre d'invitation chez vous. Donc, une fois que vous avez reçu la lettre d'invitation, vous allez aller encore sur mon site internet ou bien sur le site de l'ambassade de l'Ukraine à Dakar. Là-bas, vous allez trouver la liste des documents à fournir pour faire la demande du visa. À ce niveau, notre travail consiste à vous épauler, à vous diriger, à vous expliquer quels sont les documents qu'il faut faire ou légaliser les documents. Et ensuite, on va vous guider, on va vous diriger soit vers l'ambassade, soit vers la VSF, qui est le centre de demande de visa. Donc, en fonction des pays où vous trouvez, on va vous orienter vers un centre de demande de visa. Donc, vous allez faire la demande de visa. En général, la demande de visa prend deux semaines. Mais, étant donné que dernièrement, nous avons remarqué qu'il y a un retard considérable au niveau des différentes ambassades, on a remarqué que la demande de visa prend désormais plus de temps. C'est pour cela que, dès le mois de mai déjà, nous avons lancé les préinscriptions. En tout cas, tous ceux qui veulent venir étudier en Ukraine, au titre de l'année académique 2019-2020, vous pouvez déjà commencer la procédure pour ne pas être en retard parce que la rentrée est fixée pour le 1er septembre 2019. Alors, chaque fois que je tente d'expliquer aux étudiants comment faire pour venir étudier en Ukraine, comment faire la demande d'admission, les gars me demandent, mais la mine, c'est quand la date limite. Donc, si vous attendez la date limite, c'est sûr que vous serez en retard. Et si vous êtes en retard, ce n'est la faute à personne. C'est-à-dire que votre faute. Donc, ne me demandez plus la mine, c'est quoi, la date limite. Si vous voulez vraiment venir, c'est maintenant qu'il faut commencer la demande de visa. C'est maintenant que vous devez engager vos dossiers pour être en Ukraine. Après le 15 août, par exemple, du 15 au 20 août, vous venez en Ukraine, vous avez le temps de faire tous les documents qu'il faut, l'inscription. Il y a beaucoup de chambres libres à l'université en ce moment. Mais si vous arrivez déjà après la nouvelle année, ça dit janvier, février, mars, vous allez voir que vous serez logés dans une chambre qui ne vous plaît pas forcément. Vous allez loger avec des gens, voilà, avec qui vous ne vous entendez pas forcément. Donc, si vous voulez venir pour la rentrée, comment dirais-je, pour les études cette année, c'est maintenant qu'il faut lancer la procédure. C'est maintenant qu'il faut commencer la demande d'admission. Donc, une fois que vous avez eu le visa en ce moment, vous devez nous contacter pour nous envoyer la photo du visa ainsi qu'acheter un billet d'avion. Donc, généralement, le billet d'avion va coûter dans les environs de 1000 dollars. Vous achetez un billet d'avion et vous nous envoyez tous ces documents, c'est-à-dire le passeport et, comment dirais-je, le visa et le billet d'avion. Donc, nous, on va envoyer tout ça à l'université. L'université va se charger d'envoyer ça à l'immigration et la douane à l'aéroport sera informée de votre arrivée. Donc, dès que vous arrivez en Ukraine, vous n'aurez plus de contrôle poussé à l'aéroport. On va vous libérer parce qu'on savait déjà que vous allez venir sur le territoire. Donc, quand vous arrivez en Ukraine, c'est en ce moment qu'il faut finaliser l'inscription. C'est-à-dire, maintenant, on va vous inscrire à l'université. Vous allez payer maintenant les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont payables lorsque vous arrivez en Ukraine. Donc, à la différence de plusieurs pays en Ukraine, on paie la scolarité que lorsqu'on est déjà sur le territoire ukrainien. Donc, quand vous arrivez, vous payez la scolarité, on finalise votre inscription et maintenant, vous pouvez avoir droit à votre chambre à l'université. Donc, vous allez avoir une chambre au campus et vous serez logé dès le 1er septembre déjà. Les cours commencent et voilà, vous êtes dans le temps. Vous n'avez pas assez de problèmes. Maintenant, il y a des gens qui sont venus en retard cette année. Donc, eux, ils vont étudier tout l'été pendant toutes les vacances d'été. Ils vont étudier jusqu'au 1er septembre et dès qu'ils obtiennent le diplôme de langue, ils vont directement à l'université pour suivre les études. Alors que ceux qui sont arrivés depuis le 1er septembre ont actuellement déjà fini l'année préparatoire. Et voilà, c'est l'été pour les vacances, soit d'aller travailler ou bien, voilà, de chercher à connaître un peu l'Ukraine. Bref, donc, voici la procédure de manière générale. Comment faire pour venir étudier en Ukraine? Donc, les amis, vous qui demandez la date limite, comment ça dit la date limite pour venir en Ukraine? Sachez qu'il n'y a pas vraiment de date limite en Ukraine. La rentrée en Ukraine est fixée pour le 1er septembre. Mais dès le 1er septembre, les étudiants qui sont là, on va former un groupe avec ces étudiants et eux, ils vont commencer. Au fur et à mesure que les autres vont venir, des groupes seront formés et voilà, vous allez étudier dans différents groupes avec différents niveaux. Donc, ne soyez pas en retard, n'attendez pas la dernière minute pour venir en Ukraine. Si vous avez vraiment décidé de venir, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour vous de venir, voilà, en Ukraine. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire concernant la procédure pour venir étudier en Ukraine. Maintenant, on va attaquer directement la procédure. Comment faire pour avoir un visa touristique? Il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai fait une vidéo pour parler des visas touristiques parce que déjà depuis bien longtemps, des gens me demandaient, mais la mine, écoute, moi, je ne suis pas étudiant. Je veux venir en Ukraine, visiter l'Ukraine. Je suis un fonctionnaire chez moi. Voilà, je veux visiter l'Europe de l'Est. Donc, chaque fois, je disais que voilà, il n'y a pas vraiment moyen de venir visiter l'Europe de l'Est ou bien de venir visiter l'Ukraine parce qu'on n'avait pas encore ce partenariat avec les structures qui invitent essentiellement les touristes. Maintenant, c'est fait. Maintenant, on a un partenariat avec des sociétés qui invitent des touristes pour un délai bien défini. Donc, si vous savez que vous êtes un touriste dans votre pays et que, voilà, si vous savez que vous êtes un touriste et que vous voulez venir visiter l'Ukraine, vous pouvez me contacter soit en inbox, soit par mail, soit directement sur la chaîne YouTube. Je vais vous expliquer quelles sont les démarches pour pouvoir venir étudier, pour pouvoir venir en tourisme en Ukraine, pardon. Mais étant donné que nous sommes déjà en direct, je vais quand même vous donner quelques informations concernant la venue en tourisme en Ukraine. Donc, sachez que pour venir en tant que touriste en Ukraine, c'est comme les étudiants, vous devez faire la demande d'une invitation touristique. Pour les étudiants, c'est une demande d'invitation d'étude, mais pour les touristes, c'est une invitation touristique. Alors, pour faire cette invitation touristique, vous allez m'envoyer votre passeport, la première page de votre passeport, ainsi que les informations concernant votre voyage. C'est-à-dire, quand est-ce que vous comptez rentrer sur le territoire ukrainien? Quand est-ce que vous comptez sortir du territoire ukrainien? Et voilà, toutes ces informations, moi, je vais les regrouper et les envoyer à la structure qui est chargée de faire les invitations pour les touristes. Donc, une fois que j'ai toutes ces informations, voilà, il y a forcément les droits d'invitation à payer. Donc, si vous voulez connaître ces droits, parce que je ne suis pas venu ce soir pour parler de finances, si vous voulez connaître le coût de l'invitation touristique, vous pouvez me contacter après, soit sur la chaîne YouTube en commentaire ou bien vous allez me contacter directement sur, comment dirais-je, les réseaux sociaux et je vais vous expliquer combien ça coûte une invitation touristique. Alors, une invitation touristique, à la différence d'une invitation étudiante, c'est un pack de documents. Donc, à l'intérieur, il y a l'invitation touristique elle-même, il y a la réservation d'hôtels, il y a l'assurance voyage et il y a l'itinéraire, c'est-à-dire que vous venez en Ukraine, on doit savoir à l'avance quelles sont les villes que vous voulez visiter et quels sont les sites touristiques qui vous intéressent en Ukraine. Donc, vous pouvez dire par exemple, je vais passer par Kiev, venir à Zapparouge, à Karkov, à Louvaux, je vais visiter tel site, tel site, tel site, mais ça, ce n'est plus vous qui allez le faire. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, nous allons établir un itinéraire pour vous, ou bien comment on dit, un itinéraire, non, un itinéraire. Donc, vous allez, nous allons faire l'itinéraire pour vous, vous n'êtes pas obligé de respecter cet itinéraire, c'est juste pour des formalités. Voilà, on informe simplement l'ambassade que vous allez venir en Ukraine, vous allez faire telle ville, telle ville, telle ville, et la réservation d'hôtel, vous allez dormir dans tel hôtel, dans tel hôtel, vous atterrissez dans tel, comment dirais-je, aéroport. Donc, voilà, toutes ces informations, nous allons, voilà, les mettre sur papier et vous l'envoyer. Donc, au total, il y aura combien, je crois, cinq documents que nous allons vous envoyer dans le pacte touristique. Dès que vous recevez cela, vous vous dirigez à l'ambassade ou bien au consulat le plus proche de chez vous. Vous faites la demande de visa et, voilà, au bout de deux semaines, vous aurez un résultat. Soit vous avez le visa ou bien soit vous n'avez pas le visa. Maintenant, quelqu'un me demandait est-ce que si j'ai l'invitation touristique, le visa est garanti. Sachez qu'un visa n'est jamais garanti à 100%. Je le dis de manière honnête, un visa n'est jamais garanti à 100%. Mais dans le cas de l'Ukraine, quand même, il y a de fortes probabilités que vous ayez le visa et que vous venez visiter l'Ukraine. Maintenant, depuis que j'ai lancé le programme de, comment dirais-je, des visites touristiques en Ukraine, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Écoute, Lamine, moi, je ne suis pas touriste, mais je veux venir en Ukraine, voilà, pour me chercher. Moi, je veux venir en Ukraine parce que je veux quitter mon pays, parce que je n'ai plus l'envie de rester dans mon pays. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de venir, voilà, en tant que touriste, mais après, de me maintenir sur le territoire, voilà, pour pouvoir vivre, travailler en Ukraine, tout ça. Donc, c'est une question très fréquente et, quelque part, je m'attendais vraiment à ça. Je m'attendais que, forcément, tous ne seraient pas des touristes. Il y aura des gens, quand même, qui voudront venir, voilà, en tant que touriste, mais après, se maintenir sur le territoire ukrainien. Alors, pour être honnête avec ces gens-là, moi, je dis, ce n'est pas une bonne idée de venir en Ukraine. Ce n'est pas une bonne idée de venir vous maintenir en Ukraine parce que je ne sais pas comment vous vivez dans votre pays. Je ne sais pas quels sont vos problèmes. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui vous poussent à quitter votre pays. Mais je dirais que si vous venez en Ukraine, vous aurez de très grosses difficultés au niveau même du travail, d'avoir un travail en Ukraine. Vous allez avoir un travail, mais vous ne serez pas payé comme vous l'aviez pensé, peut-être. Si vous pensez, par exemple, que vous serez payé à 10 dollars l'heure ou bien à 10 euros l'heure, vous ne serez pas payé comme vous le voulez. Peut-être même que vous avez 3 millions, 4 millions en poche dans votre pays et que, malgré tout ça, vous ne trouvez pas d'activité à faire. Mais je crois que demain, je vais faire un direct pour donner quelques informations, en tout cas, dans quoi investir en Afrique pour pouvoir aussi guider mes jeunes frères. C'est vrai que je parle tout le temps de l'Ukraine, je parle tout le temps de l'Ukraine, mais je ne dis pas vraiment qu'est-ce que mes jeunes frères qui sont en Afrique, qui n'ont pas les moyens de venir en Ukraine. Je ne dis pas ce qu'ils doivent faire pour pouvoir se maintenir là-bas, créer des activités et tout ça. Donc, demain, je vais faire un direct pour pouvoir parler avec ceux qui sont dans cette situation. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, je dirais que franchement, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée de venir en Ukraine vous maintenir et tout ça. Donc, voilà, mais malgré tout, j'aurai quand même des gens qui vont toujours me contacter. La mine, écoute, moi, je me fous de ce qu'il y a, mais je veux forcément venir. En tout cas, moi, j'ai déjà dit, voilà, c'est à vous maintenant de prendre la responsabilité parce que dans cette vie, chacun prend ses responsabilités. Si vous me contactez et que vous payez les droits de visa ou bien les droits de la lettre d'invitation touristique, moi, tranquillement, je vais vous faire l'invitation touristique. Je vais vous expliquer toutes les conditions et si vous venez et que, voilà, vous n'avez pas de boulot ou bien que, voilà, la vie ne vous plaît pas ici. Voilà, c'est à vous de prendre votre responsabilité ou bien même ça peut arriver que vous venez et que la vie vous plaît ici. Ça peut aussi arriver. Voilà, dans cette vie, chacun prend ses responsabilités. Donc, voilà un peu, les amis, le programme de ce soir. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer un peu à nos internautes qui sont là. Donc, s'il y a des questions, voilà, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées. C'est vraiment dommage. J'ai décidé de faire ce direct le soir parce que je me disais qu'il y avait plein de personnes qui étaient connectées le soir. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées pour le moment. Donc, voilà, ça fait qu'on ne pourra pas avoir vraiment des questions. Mais bon, c'est pas grave. Si jamais vous avez des questions après, vous pouvez me le dire en commentaire et vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Je réponds toujours à toutes les questions. Donc, voilà, il y a Frébori Kamara qui est, voilà, qui est en ligne. En tout cas, merci à toi. Il y a Rogerio qui était en ligne ou bien qui est toujours en ligne, je ne sais pas trop. Donc, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce direct et voilà, je vais publier cette vidéo. Bien sûr que je vais publier la vidéo. Bien sûr que je vais publier la vidéo. Il y a qui encore? Il y a Elena qui était en ligne. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions. Alors, je vais vous expliquer une situation que j'ai eue aujourd'hui avec un groupe de dansers togolais. Voilà, j'avais prévu, voilà, de vous expliquer cette situation. Il y a aujourd'hui un jeune togolais ou bien un groupe de jeunes togolais qui m'ont contacté. Ils ont un groupe de danse au nombre de 15 personnes. Ils ont tous eu le visa pour venir étudier, pour venir à une manifestation en Ukraine. Donc, voilà, déjà depuis plus d'un mois, ils m'avaient contacté pour me demander des renseignements. Est-ce que, voilà, si je viens en Ukraine, je pourrais rester après la manifestation et tout ça? Donc, moi, je leur ai dit que, étant donné que je suis trop occupé, ils peuvent passer par ma consultation privée. Voilà, une consultation privée que j'ai organisée, c'est pour, voilà, ceux qui veulent des informations outre que les études et qui, voilà, je sens qu'ils ont beaucoup d'informations. Je leur ai dit de passer par une consultation privée qui est à 10 dollars l'heure. Donc, je leur ai dit, si vous voulez vraiment des informations de manière sincère, d'une personne vraiment sincère, vous devez passer par ma consultation privée. Et moi, je vais vous donner tous les détails, en tout cas, comment faire pour venir en Ukraine. Si jamais vous voulez vous maintenir, comment vous maintenir. En tout cas, moi, je vais vous donner toutes les réalités qui sont sur le territoire. Et c'est à vous, maintenant, de décider après qu'est-ce que vous allez faire si vous allez rester après la cérémonie ou bien si vous allez retourner chez vous. Donc, le gars, il a traîné un peu, voilà, il ne voulait pas payer les 10 dollars, il ne voulait pas, il est resté là. En attendant aussi, il attendait son visa, tout ça. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, il m'appelle et me dit, Lamine, voilà, écoute, je t'envoie tout à l'heure les 10 dollars pour que tu puisses, voilà, répondre à quelques questions. Voilà, on a vraiment besoin de toi. Et là, j'étais étonné, j'ai dit, mais OK, il n'y a pas de souci. Donc, paye ma consultation. Étant donné qu'aujourd'hui même, je ne suis pas allé au travail, je suis à la maison. Donc, c'est vraiment un bon jour pour moi de pouvoir donner un peu de temps, un peu de mon temps à quelqu'un qui a besoin des informations. Donc, il, rapidement, il m'a fait, comment dirais-je, le transfert des 10 dollars et immédiatement, il m'a appelé. Il dit, bon, Lamine, écoute, on a vraiment besoin que tu répondes à quelques-unes de nos questions. Il dit, OK, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Il me dit qu'ils sont au nombre de 15 dans un groupe de danse. Ils ont eu le visa depuis la semaine dernière. Maintenant, la manifestation, c'était, je crois, hier et puis aujourd'hui. La manifestation, en tout cas, finit aujourd'hui. Mais eux n'ont pas encore décollé du Togo pour venir. Est-ce qu'ils doivent encore venir? Parce qu'il y a deux personnes qui sont arrivées. Quand il m'a appelé, c'était aux environs de 14 heures de l'Ukraine. Donc, il y a trois personnes qui sont arrivées. Mais ils ont été bloqués à l'aéroport, à la douane de l'aéroport. On a commencé à leur poser des questions. Mais pourquoi vous venez en Ukraine? Pourquoi est-ce que vous venez en Ukraine? Donc, il m'a appelé. Il dit, Lamine, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Donc, j'étais quand même gêné. Parce que depuis un mois, je lui avais dit, passe par ma consultation privée. Moi, je vais te dire toute la vérité qu'il y a ici. Il n'a pas fait. C'est au moment où ils ont des questions, où ils sont bloqués maintenant à l'aéroport, où il y a des amis qui sont arrivés, qui sont bloqués à l'aéroport. Il m'envoie 10 dollars. Pourquoi est-ce que je peux appeler l'aéroport? Est-ce que je peux me rendre à l'aéroport pour pouvoir gérer le cadre des trois Togolais qui sont arrivés? Donc, sincèrement, ce n'est pas avec 10 dollars que je vais me rendre à l'aéroport, étant donné que je suis à 8 heures de voyage de Kiev. Donc, si je dois me rendre à Kiev, c'est au moins 8 heures de voyage. Et en dehors de cela, j'ai pris les 10 dollars pour une consultation téléphonique. Ce n'est pas pour appeler, régler des problèmes et tout ça. Donc, je lui ai dit, moi, je peux concrètement répondre à vos questions. Je sais pourquoi on les a arrêtés. On les a arrêtés à l'aéroport parce que la manifestation finit aujourd'hui. Disons même que la manifestation est déjà finie. Eux, ils ont un nombre de 15. Ils ont tous eu le visa depuis la semaine dernière, mais ils ne sont pas venus. C'est maintenant que la manifestation est finie qu'eux, maintenant, commencent à arriver en Ukraine. Donc, logiquement, ils ne peuvent plus rentrer sur le territoire parce que ce pourquoi ils venaient est déjà fini. Donc, on les a arrêtés à l'aéroport et tout ça. C'est vraiment dommage qu'à cause de 10 dollars, quelqu'un s'est dit, bon, je ne vais pas payer les 10 dollars et tout ça. Et puis, il paye un billet d'avion à 1000 dollars. Il arrive et on le bloque à l'aéroport pour ce genre de truc. Donc, franchement, ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, disons que c'est la vie. Voilà, s'ils m'avaient écouté depuis le mois dernier, s'ils m'avaient payé mes 10 dollars et qu'ils m'avaient appelé pour la consultation privée, je pense qu'on aurait pu éviter cette situation. J'aurais pu au moins leur dire que leur visa, c'est un visa, voilà, qui a une durée bien déterminée. S'ils ont manqué la manifestation, ils ne pourront pas, logiquement, ils ne pourront pas rentrer sur le territoire ukrainien. Donc, il y a 15 visas ukrainiens qui ont été délivrés. Et malheureusement, voilà, ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu, voilà, rentrer sur le territoire ukrainien. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Donc, s'ils regardent cette vidéo, quand même, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'ils ont tellement donné pour pouvoir avoir un visa. Et maintenant qu'ils ont eu le visa, ils n'ont pas pu venir. C'est vraiment dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est la vie qui continue. Le visa étudiant est possible déjà dès juillet. C'est possible maintenant, même le visa étudiant, comment il s'appelle? Abdonaël. C'est possible maintenant de lancer vos dossiers pour avoir un visa étudiant. Si vous attendez la fin, comment dirais-je, ou bien si vous me demandez quel est le délai limite pour, ou bien la date limite pour pouvoir déposer le dossier, je vous dirais qu'il n'y a vraiment pas de date limite. C'est vous qui choisissez votre moment. C'est vous qui choisissez à quel moment vous allez, vous allez venir en Ukraine. Vous pouvez commencer maintenant ou bien vous pouvez commencer dans un mois, dans deux mois. C'est vous que ça, ça, ça regarde. Maintenant, si vous voulez venir dans le temps, c'est maintenant que vous devez commencer, comment dirais-je, comment dirais-je, c'est maintenant que vous devez commencer la procédure pour venir étudier en Ukraine. Alors, les frais de visa étudiant varient de combien à combien? Alors, les frais de visa étudiant, ça ne varie pas de combien en combien, mais l'ambassade a fixé les frais de visa. Pour la demande de visa, les frais se lèvent à 65 dollars. Donc, si vous connaissez le franc CFA à 65 dollars, c'est l'équivalent de 38 400 francs CFA. Ça, c'est les frais de visa. Étant donné que ce n'est plus l'ambassade qui prend les dossiers au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays, l'ambassade a délégué cette tâche à la VSF, c'est le centre de demande de visa. Donc, quand vous arrivez là, vous payez les 38 400, et également les droits ou les frais d'agence, je ne sais pas comment ils appellent ça, 16 000, si je ne me trompe. Si je me trompe, vous me corrigez. 16 000 francs CFA pour droits d'agence. Donc, ça, ce sont les frais de demande de visa. Maintenant, quand vous avez eu le visa, vous devez payer, je crois, 25 dollars par document. C'est-à-dire, l'ambassade doit légaliser vos documents et tout ça pour pouvoir vous remettre après. Donc, ça va vous coûter 25 dollars par document. Donc, le tout, je crois, c'est 250 dollars. Quand vous avez eu le visa, vous payez les 250 dollars pour avoir votre passeport et tous les documents avec lesquels vous devez venir en Ukraine. Donc, chers amis, camarades, voici les frais de visa. Donc, le visa 38 400 plus les droits d'agence 16 000 et quelques. Et après, quand vous avez le visa, vous devez payer 38 000. Non, non, non. Vous devez payer 250 dollars pour pouvoir entrer en possession de votre passeport et, voilà, venir en Ukraine. Ce qui se passe, c'est qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le centre de demande de visa et il y a la, comment dirais-je, le consulat qui est là. Donc, les étudiants sont un peu confus. Est-ce qu'il faut déposer les documents au consulat ou bien il faut déposer au centre de demande de visa? Généralement, moi, je conseille aux étudiants en Côte d'Ivoire de déposer les dossiers au centre de demande de visa. Il y a quelques raisons à cela. La première raison, c'est que le centre de demande de visa traite le plus rapidement possible vos documents. En général, au bout de deux semaines, vous avez un résultat. Donc, si vous avez un refus de visa, vous savez qu'au moins, au bout de deux semaines, vous allez avoir votre résultat. Alors que le consulat, par exemple, si vous déposez vos dossiers, on se demande est-ce que même les dossiers quittent le consulat? Parce que j'ai eu plusieurs cas, par exemple, où les étudiants ont déposé les dossiers et au bout de trois mois, quatre mois, disons, il y en a même qui ont fait cinq mois, ils arrivent. C'est maintenant qu'on sort un dossier du tiroir. On sort le dossier du tiroir et on leur remet votre demande de visa n'a pas marché. Il n'y a ni des tampons dans le passeport. Il n'y a ni des lettres de refus. Rien du tout, du tout. On leur donne et on leur dit, voilà, votre demande de visa a été refusée. C'est pour cela que moi, je demande aux étudiants ivoiriens, en tout cas ceux qui veulent faire la demande de visa en Côte d'Ivoire, de passer par le centre de demande de visa. Là-bas, la difficulté, c'est que vous devez vous-même remplir le formulaire de demande de visa. Mais au moins, vous êtes sûr que votre demande sera traitée dans le temps et non attendre cinq mois, six mois avant d'avoir un résultat si vous avez la chance. Donc, c'est pour cela que les étudiants ivoiriens, en tout cas, de mon point de vue, doivent aller déposer les demandes de visa au, comment dirais-je, à la VSF et non au consulat. Maintenant, je vois qu'il y a des questions de camarades. Donc, tout fait 250 dollars pour avoir un visa étudiant. Je sais que, camarades, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au début, quand vous déposez les dossiers, vous devez payer 65 dollars pour déposer vos documents à l'ambassade. Ensuite, vous devez payer, le même jour, vous devez payer 16 000 francs CFA comme droit de visa. Et puis, vous attendez, comment dirais-je, le résultat. Une fois que le résultat est positif, c'est en ce moment que vous devez payer 250 dollars pour entrer en possession, c'est-à-dire pour récupérer votre passeport avec le visa à l'intérieur. Donc, le tout n'est pas 250, mais ça sera 250 dollars plus 65 dollars plus 16 000 francs CFA. Je parle en franc CFA parce que c'est la zone que je connais le plus. Donc, ceux qui vont demander, par exemple, les Comoriens qui vont demander le visa au Kenya, je ne suis pas informé les Camerounais qui vont demander le visa au Nigeria, par exemple. Je ne connais pas la monnaie nigériane, donc je ne peux pas vraiment dire. Mais le droit de visa reste le même partout, c'est-à-dire 65 dollars. Les droits d'agence et tout ça, donc c'est à eux de voir là-bas. Donc, Camara, ce n'est pas 250 dollars, mais c'est plutôt 250 dollars plus 65 dollars plus 16 000 francs CFA pour le droit de visa. Donc, j'espère que vous avez bien.